Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez supprimé des photos, des vidéos ou encore des audios ou même des documents très importants de votre boulot sans toutefois le savoir ? Alors figurez-vous que moi aussi j'ai été dans cette situation il y a de cela quelques temps, mais après avoir effectué plusieurs recherches sur internet, je suis tombé sur une solution qui m'a permis de récupérer mes données de manière entière. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo afin de pouvoir partager mon expérience avec vous, comment est-ce que j'ai pu récupérer mes différentes données supprimées, notamment des photos, vidéos et aussi des audios ainsi que des documents cryptés que j'avais besoin pour pouvoir effectuer certains déblocages. Aujourd'hui nous allons plonger dans le monde de la récupération des données sur Windows et aussi sur Mac OS, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC et aussi pensez à laisser un commentaire car je reprends à tous les commentaires. Dites-moi dans les commentaires quels fichiers est-ce que vous avez envie de récupérer. Et là on va aller sur notre PC et je vais vous montrer la solution que j'ai utilisée pour pouvoir récupérer les données de mon PC de manière facile et rapide. Hello, like. Subscribe. La particularité avec cette application c'est qu'elle est capable de récupérer plus de 1000 types de fichiers et vous avez aussi la possibilité de visualiser le fichier que vous voulez récupérer et décider si oui ou non vous allez récupérer le fichier. Donc je vais vous montrer comment ça se passe sur mon PC. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et là vous allez être dirigé vers cette page. Ici vous avez la possibilité de télécharger l'application Wondershare Recovery. C'est une application qui va vous permettre de récupérer vos différentes données que vous soyez sur macOS ou alors sur PC Windows. Donc vous avez la possibilité de cliquer là afin de pouvoir essayer la version Windows. Donc ou alors si vous êtes sur macOS comme moi, alors vous allez cliquer sur Essayer Gratuit afin de pouvoir télécharger cette application et l'essayer gratuitement. Une fois le téléchargement terminé, vous allez cliquer là afin de pouvoir ouvrir notre téléchargement. Accepter les conditions de l'utilisation de l'application. Nous allons double-cliquer afin de pouvoir installer l'application. Là maintenant, l'application sera téléchargée. Voilà, l'application a été téléchargée. Maintenant, on va aller ouvrir notre application. Une fois l'application téléchargée, nous allons maintenant ouvrir notre application. Et voici l'interface de l'application en question. C'est une application vraiment plus jeune en un. Elle est capable de réparer vos vidéos si vous avez des vidéos corrompues. Et là, elle récupère aussi des photos si la photo est corrompue. On a la possibilité de sélectionner notre disque dur. Donc là, voici le disque dur de mon Mac. Et si vous avez des disques dur externes aussi, vous pouvez récupérer les données de vos disques dur externes. Mais là, ce qui m'intéresse, mes vidéos sont dans le trash. Donc ça veut dire que c'est des vidéos que j'ai eu à supprimer sans le savoir. Et j'ai vidé mon trash. Donc directement, lorsqu'on clique sur trash, vous allez voir qu'elle va scanner. Donc là, le processus de scan, ça prend quelques minutes. Donc vous allez tout simplement patienter. Et en patientant ici, vous avez la possibilité de filtrer. Donc si on clique là, on a la possibilité de filtrer par type de fichier, par statut du fichier et aussi par date de modification. Ainsi que si peut-être vous connaissez la taille de votre fichier, alors ici, vous pouvez tout simplement customiser et sélectionner la taille de votre fichier. Donc là, maintenant, on va patienter jusqu'à ce que le scan sera effectué. Et après le scan, maintenant, nous allons passer à la récupération. Vous pouvez aussi rechercher en cliquant ce type de fichier. Et là, on a la possibilité de voir des types de vidéos qui ont été récupérées ou pas. Donc vraiment, c'est une application assez complète lorsqu'il s'agit de la récupération des données. Donc cette application, je vous le recommande, utilisez cette application si vous avez envie de récupérer vos différentes données. Et là, on va patienter que le scan se termine. Voilà, comme vous êtes en train de voir actuellement, si on a sélectionné photos, alors les différents types de fichiers photos vont directement apparaître. Et si on sélectionne ce genre de photos, PNG, vous allez voir que là, on dit PNG. Si on vient là, on a la possibilité de sélectionner ce qu'on veut. On peut cliquer là afin de voir ce qu'on veut avant de prendre. Donc il faut d'abord voir. On a la possibilité avec cette application de voir avant de pouvoir tout simplement récupérer les données. Donc c'est très important ici. Et si vous avez d'autres fichiers comme actuellement, voici les images qu'il y a dans le trash. Donc qui a été supprimé dans le trash. Et ici, si on parle de vidéos, vous allez voir, il y a plein de vidéos. Donc là, maintenant, le scan est terminé. On va juste cliquer sur OK. Et ici, on va aller dans les vidéos. Et il y a des vidéos de type MP4. Et là, voici les différents types de vidéos que j'ai actuellement. Et si j'ai envie de récupérer une vidéo particulière, j'ai juste à sélectionner la vidéo comme ceci. Et là, je vais appuyer sur Recover. Donc ça va te permettre de récupérer ces données. Et pour cela, on peut juste cliquer sur Recover. Et là, maintenant, on va tout simplement sélectionner là où on veut que notre fichier soit. On va sélectionner dans Download. Donc dans le téléchargement. Et là, on va maintenant cliquer sur Save. Et là, la récupération va être effectuée. Maintenant, on a la possibilité, après avoir récupéré, d'ouvrir et de voir le fichier que nous avons récupéré. Et voilà, cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo afin de pouvoir essayer l'application Wondershare Recovery gratuitement. Et si vous avez envie de transférer vos données WhatsApp d'un smartphone à un autre, que ce soit un Android vers iOS ou alors iOS vers Android ou encore Android vers Android ou alors iOS vers iOS, alors cliquez sur la vidéo qui s'affiche là. Et je tiens à dire merci à Wondershare d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501